Devenir la meilleure version de soi-même s'accompagne de beaucoup de révoirs. Beaucoup de gens vont vous quitter lorsque vous allez chercher à devenir la meilleure version de vous-même. Vous-même, vous allez vous éloigner de beaucoup de personnes pour vous retrouver. C'est quelque chose qui ne va pas plaire à tout le monde, parce que vous allez d'abord penser à vous-même. Il y a un adage en anglais qui dit Un médecin qui soigne un autre médecin doit être un médecin bien portant. Avant de prétendre aller aider quelqu'un, il faudrait que toi-même tu sois stable. Avant de prétendre aimer quelqu'un, tu dois d'abord t'aimer. Apprends à t'aimer. La solitude ne tue pas. La solitude te permet de te retrouver. La solitude te permet de mieux t'apprécier seul. Celui qui arrive à être heureux seul, le sera également lorsqu'il sera en couple. Parce que ce qui te rend heureux, tu vas l'emmener dans le couple et tu vas distribuer à celui avec qui tu t'es mis en couple. Il faut qu'on apprenne à nous aimer nous-mêmes, qu'on apprenne à connaître nos qualités. La douleur d'aujourd'hui pourra être ton pouvoir de demain, ce sur quoi tu vas baser ton pouvoir. Ce qui te fait mal aujourd'hui pourra être ton succès de demain. Le changement est nécessaire, même s'il fait mal, surtout si tu as décidé de ne plus jamais être le même. Tu connais ta vie. Tu sais ce qui t'embête. Tu sais ce qui t'empêche de progresser. Tu es certainement beaucoup distrait. Tu es certainement emballé dans l'ambiance. Il n'est pas trop tard. Tu as le temps de te débarrasser de ce qui te tire vers le bas. Si c'est une personne, il va falloir t'en débarrasser. Il va falloir quitter cette personne. Personne ne cherche à finir sa vie malheureuse. Nous tous, nous rêvons d'être heureux. Et si être seul te permet d'être plus heureux avec toi-même, ta vie sera plus en paix. Alors, choisis la solitude pour l'instant. Jusqu'au jour où tu trouveras quelqu'un qui pourra venir combler ce que tu as déjà. Apprenons à nous aimer. C'est très très important.